et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve une nouvelle fois sur le jeu counterside la version globale et d'ailleurs la version française enfin la langue française disponible sur le jeu je vais vous donner mon avis après une semaine de jeu réellement le jeu je pensais pas que j'allais raccrocher autant c'est un jeu avec énormément de contenu parce qu'en fait là il suit directement la version japonaise coréenne chinoise on va dire la version asiatique et en fait on a le portail du premier anniversaire avec et n'a énormément d'événements de contenu des veines derrière qui nous permettent de forme énormément d'unité au total il ya 200 personnages au total il ya plus de 200 il ya exactement 201 personnages dites vous que en une semaine de jeu et en comptant ont pas plus de 5 euros que j'ai mis sur le jeu j'ai eu 171 personnages sur 201 et en fait ce qui est bien c'est que avec cet anniversaire on a la possibilité d'avoir une multi par jour sur certains personnages enfin sur certains portails nous offre des personnages comme ce premièrement on a le recrutement 1e où le coût des invocations coûte 1000 après il ya celui là on nous donne une multi par jour d'ailleurs les unités qui sont à l'intérieur sont très intéressantes vu qu'on a plusieurs unités qui sont dans le top dans le top tiers que ce soit pour le pvp le pve pour les raids et le reste qui pesait je vais vous dire une dernière chose également pourquoi il faudrait y jouer en dehors de l'anniversaire c'est que il ya du pvp en temps réel certains vont sûrement ne pas accrocher sur le fait que ça soit du 2d action un peu bourrinage mais en fait il ya un côté extrêmement stratégique derrière cela c'est qu'il ya plusieurs types de personnages par une telle et tant que les supports les gunners et les mulets les mulets qui comptent également les qui comptent parmi eux les tanks et par exemple il ya ceux qui utilisent un katana ceux qui utilisent des double épées ceux qui utilisent des épées etc on va faire un petit tour dans ma box maintenant que j'ai fait un peu le topo pour vous donner envie de jouer au jeu maintenant mon avis concrètement ce que le jeu un bon on va dire plus ou moins pour l'avenir je sais pas s'il va faire ses deux ans en global ou ses trois ans mais pour moi sur du long terme vu qu'un pvp en temps réel il a un énorme potentiel je sais pas s'il ya un système des nerfs ou de remise à niveau sur les personnages mais personnages à l'heure actuelle qui nous propose sont extrêmement intéressant que ce soit en sr ou en r même enfin en sr ou en ssr même certains j'ai vu dans le top classement en pvp utilisent des persos r pour vous dire à quel point les différentes équipes les différentes teams sont très intéressantes pour le pvp pour le raid pour pour les différents modes de jeu qui a on va directement aller voir un peu tout ça mais tout d'abord comme je voulais dit avant on va aller voir mathime voilà un peu mathime après une semaine de jeu au début je vous dis concrètement je jouais pas sérieusement pour une seule raison c'est que j'ai tendance à lâcher le jeu rapidement si je vois que c'est en ayant au bout de trois jours qu'il faut attendre quelques heures pour avoir de la semaine ou quoi alors que pas du tout dans ce jeu là après avoir fait quelques missions on vous redonne de la stamina il ya énormément de connu ou quand vous accomplissez ses missions c'est qu'être là en vous refus de la samina 500 1000 2000 3000 et c'est un très bon point c'est un très bon point parce que c'est vraiment on va pas dire c'est frien de vie enfin niveau salinas c'est très très frien de lire c'est très frien de lit mais niveau portail on va dire que c'est dans la règle c'est dans c'est dans la norme on va dire c'est réellement dans la norme et concernant le port des personnages c'est également dans la moyenne voire même c'est frien de lit parce qu'on a la possibilité de max et nos personnages et via des ressources qu'on peut acheter via la boutique ou via les quêtes ou via les événements par exemple la voyez ils sont nés ils sont pas réellement max et par ce niveau max c'est 110 mais ils sont déjà six étoiles de base les unités que quand vous voulez dropper et ses serres c'est c'est trois étoiles sur six par la suite pour les mcr c'est deux étoiles sur six et pour les airs c'est deux étoiles sur cinq enfin deux étoiles sur deux étoiles sur cinq pour les r et les serres les airs d'ailleurs ce que je raconte les airs c'est du une étoile sur quatre le max étoile qu'on peut mettre c'est dû ces quatre étoiles et un certain par exemple à certaines suites et airs qui sont utilisés parmi les top lire ils servent soit pour le il soit pour autant mais en termes de dps le mieux que vous puissiez avoir c'est comme vous l'avez vu ici c'est nannara nannara gayoun etc je fais plus et plus tard bien sûr des guides pour ceux qui veulent débuter mais voilà un peu le tour de ma boxe je suis un peu content d'ailleurs j'ai drop ce personnage qui est un personnage d'event pour le pour le premier anniversaire mais c'est très intéressant il nous donne un unité à un femme c'est un bon point et en dehors de ça on va aller voir un peu le connu qui nous propose alors opération voilà tout ça il ya tout ça comme event là j'ai pas encore terminé j'ai aussi de j'ai encore le mode difficile à faire certainement difficile il est un peu dur mais il est très rapide à compléter après c'est là où vous allez prendre un peu de temps donc j'ai pas réussi à mettre encore full mais c'est ici où vous allez récupérer vos ressources pour améliorer vos personnages n'y a pas que là il ya également dans les simulations vous êtes par contre ici dans les simulations vous avez deux tickets par différents modes vous avez la possibilité d'en ramasser dix fois plus que ici avec un run là avec un run par exemple ici c'est ce truc là qui se trouve tout à gauche là c'est ce qui permet en fait de femmes les unités enfin de forme d'augmenter leurs unités là c'est pour améliorer leurs compétences et ici c'est pour les break limites les break limites c'est à dire les montants en étoiles et c'est là que vous allez galérer c'est ici que vous avez garé parce que à partir du 70 vous n'avez pas au minimum deux unités niveau 100 et le reste entre les niveaux 50 et 80 laisser tomber vous n'avez pas réussir voilà c'est pour vous montrer un peu la difficulté et ça c'est un bon point parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu qui propose autant de difficultés dès le début avec beaucoup de challenge et d'amusement par exemple si je prends l'exemple des machins ultra impact c'est très redondant parce qu'il n'y a pas assez de ressources en dehors de ça à la différence sur ce jeu c'est que vous avez la possibilité de forme assez d'invocation pour invoquer enfin à 7e pour invoquer sur les portails que vous voulez sur les opérateurs et sur les employés pendant que ça ça ces personnages ce sont des pdg les et les employés voilà ce sont les opérateurs ce qui guide enfin c'est ce qui est pilote les vaisseaux après vous avez les vaisseaux qui peut enfin qui eux sont formables via des ressources qui permettent d'améliorer ou de les créer de les fabriquer on va d'ailleurs aller dans ce délire dans dans ce mode alors les ressources si je ne dis pas de bêtises c'est dans opération bien sûr ça c'est l'événement ces événements j'ai encore du mal à peu à m'en opérer mais voilà c'est celle là ces items là on va revenir dessus parce que parce que je peux encore mémoriser tous les modes de jeu mais voilà c'est trop sur cela que vous voyez le matériau d'équipement permet de créer des équipements entre t1 à t5 t5 c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir une bonne de bons équipements que ce soit en critique ont des gars ou reste il ya bien sûr un mode auto dans que ce soit en pvp en pvp en fait il ya plusieurs modes de pvp il ya le pvp auto le pvp en temps réel et il ya le match amical le match amical bien sûr c'est du pvp en temps réel il ya les fameux raid qui on trouve dans la carte du monde aussi voilà les raids là pendant il ya rien j'ai encore rien par contre le système de raid est très très ressemblant à celui et c'est vraiment un anasoul like d'ailleurs que dès que vous complétez ici là et que vous complétez un truc ici ou pas tout le temps mais vous allez avoir sur votre map des endroits au hasard sur la carte et parce qu'ils vont apparaître en rouge et vous n'avez peur ce sera des bosses on va dire un monde parce que vous les gens que vous avez en ami pourront vous aider à les compléter ils ont également eu des récompenses ils ont autant de récompenses de vous il ya aussi un classement de dégâts derrière le juillet vraiment très complet vous l'argent passé une deux à trois heures pour un jeu mobile c'est très très correct c'est voir plus que la moyenne normalement un jeu ne doit pas ne doit pas dépasser une heure un jeu mobile ne doit pas dépasser une heure on n'est pas sûr du full farming à la diablo ou à un mrpg ou à du moba fps ou autres là c'est vraiment très très chill vous avez la possibilité d'améliorer vos personnages de créer vous de créer vos vaisseaux vos équipements améliorer vos équipements également améliorer vos vaisseaux vous avez une une boutique très diversifié il vous permet d'acheter énormément mais énormément de de ressources soit pour invoquer soit pour avoir de l'argent soit pour acheter des équipements et c'est très très mais très très worse il ya vraiment pas beaucoup de jeu qui propose autant de deux ressources pour acheter vos trucs par exemple là c'est la monnaie d'échanges d'événements et du coup je pense avoir tout dit on est à 12 minutes j'ai pas vu le temps passé mais voilà je pense avoir tout dit j'espère que cette vidéo va vous donner envie de jouer au jeu les amis et sur ce je vous dis ciao à la prochaine à très bientôt pour pour tout simplement des guides ou autres on se retrouve à très bientôt ce pc prenez bien sans doute pour tout le monde tchao